Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Rends droit ton cœur et sois constant, et ne te précipite pas au temps du malheur. Attache-toi à Dieu et ne t'en sépare pas, afin que tu grandisses à ta faim. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et, dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Car l'or s'éprouve dans le feu, et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. Aie foi en Dieu, et il te relèvera. Rends tes voies droites, et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, attendez sa miséricorde, et ne vous détournez pas de peur que vous ne tombiez. Vous qui craignez le Seigneur, ayez foi en lui, et votre récompense ne se perdra pas. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations antiques, et voyez. Qui jamais a espéré au Seigneur, et a été confondu. Qui est resté fidèle à sa crainte, et a été abandonné. Qui l'a invoqué, et n'a reçu de lui que le mépris. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés, et délivre au jour de l'affliction. Malheur au cœur timide, aux mains sans vigueur, Aux pécheurs qui marchent dans deux voies. Malheur au cœur sans vigueur, parce qu'il n'a pas foi en Dieu. Aussi ne sera-t-il pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu la patience. Que ferez-vous au jour de la visite du Seigneur ? Ceux qui craignent le Seigneur ne sont pas indociles à ses paroles, Et ceux qui l'aiment gardent fidèlement ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent son bon plaisir, Et ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur préparent leur cœur, Et tiennent leur âme humiliée devant lui, en disant, Nous tomberons entre les mains du Seigneur, Et non entre les mains des hommes. Car autant il a de puissance, autant il a de miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.